A mesure que le lecteur de la Torah approche de la fin du livre, il est saisi par un sentiment de malaise croissant. Les Hébreux se préparent à conquérir la terre promise et à en déloger les autochtones avec une violence impitoyable. Les populations seront passées au fil de l'épée, parfois même leurs troupeaux, les villes saccagées, les lieux de culte détruits. Un mot cristallise toute cette violence, il s'agit de Rérem. C'est un terme qui vous est certainement familier à cause du fameux Rérem prononcé par les ravins d'Amsterdam pour excommunier Spinoza il y a exactement 365 ans. Pour nous, c'est l'occasion de retracer la généalogie de cette notion de mise au banc, d'exclusion intracommunautaire qui aujourd'hui encore fait débat. Et pour en parler, j'ai le plaisir de reçoir Stéphane Goldsberg. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de philosophie du droit à l'Université libre de Bruxelles, spécialisé notamment en raisonnement juridique comparé, y compris entre les différents droits religieux et le droit talmudique. Alors dites-nous, ce terme de Rérem, initialement, dans la Bible, qu'est-ce qu'il désigne ? Alors dans l'hébreu de la Bible, il désigne tantôt le fait d'exterminer une population ou d'écarter quelqu'un. Et dans l'hébreu post-biblique, donc l'hébreu de la Mishnah et en partie du Talmud, ces deux sens existent également, mais il y aura comme un retournement puisque dans l'hébreu biblique, le plus souvent, me semble-t-il, il désigne le fait d'exterminer et moins souvent le fait d'écarter, alors que dans l'hébreu post-biblique, l'Echon Chazal disons, il va désigner beaucoup plus typiquement le fait d'écarter, on traduit également par ostraciser, bannir ou excommunier. Alors ce qui nous intéresse ici justement, cette mise à l'écart des personnes, comment est-ce que ça va se décliner dans le Talmud ? Le Rérem, si vous voulez, c'est l'apogée de trois mesures, trois types de mesures de pression qui consistent à écarter quelqu'un, à diminuer drastiquement, voire à supprimer les rapports avec cette personne, et cette première mesure, la plus légère, c'est Nisipha. Ça dure typiquement une semaine. Donc la deuxième étape, plus connue, c'est le Nidouille, donc on dit Nida, c'est écarter quelqu'un. C'est comme la femme Nida, qui est donc séparée de son mari, c'est la même racine, qui est mise à l'écart entre un homme et sa femme. Voilà, donc le Nidouille, le nom commun de Nida, c'est dur typiquement 30 jours. Et si la personne vient à résipiscence, donc fête échouva, voilà, c'est plus simple d'expliquer ce mot avec un mot hébreu, alors on peut lever le Nidouille. Si la personne ne vient pas, donc à résipiscence, eh bien on peut réitérer le Nidouille une nouvelle fois. Et puis seulement, on peut proclamer un hérém. Donc c'est le troisième stade. C'est le troisième stade. Donc au niveau, il arrive parfois qu'on proclame le hérém tout de suite. Ça peut arriver si les circonstances l'exigent. Alors justement, quelles sont ces circonstances ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être frappé de hérém ? Qu'est-ce qu'il aura fait pour mériter ça ? Alors il y a plusieurs types de raisons. Une des raisons, c'est lorsque quelqu'un est appelé à se présenter devant le tribunal, devant le bédine, et qu'il ne le fait pas, eh bien ça peut justifier une mise à l'écart. Il ne répond pas à une convocation. Exactement. Dans quel cas, par exemple ? Des cas de « vous me devez de l'argent », je porte l'affaire devant le tribunal. Des cas de la vie quotidienne. Oui, si quotidiennement on prête de l'argent, ce sera très courant. Maintenant, la mesure n'est pas si fréquente, mais elle est toujours envisageable et toujours disponible. Dans le cas du nidouille, on ne peut pas s'approcher à moins de quatre coudées, quatre amotes de la personne. La personne ne compte plus dans les quorums de 10, dans le minyan, pour faire simple. Ça c'est très important. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus prier avec les autres juifs. Tant qu'elle ne fait pas tes chouas et tant qu'on ne l'a pas délivré, c'est-à-dire matière. On n'a pas délivré de son nidouille. Donc la personne ne compte pas non plus dans le zimun, dans la prière où on doit être trois personnes à la fin du repas. Et une série de règles très similaires, ce n'est pas un hasard au deuil, s'appliquent à celui qui est ménoudé, c'est-à-dire qui fait l'objet d'un nidouille. Il sera dans une position comparable à celle d'une personne en deuil. Il va se laisser pousser les cheveux. La personne qui est ménoudée fait l'objet des règles, en partie, de la personne en deuil. Mais ça reste relativement vivable. L'étape suivante, l'étape du jerem, c'est plus grave. C'est comme le nidouille, mais plus grave. Pourquoi ? Parce que la personne ne peut plus enseigner, ni suivre un enseignement. Mais la personne peut continuer à étudier, de crainte qu'elle n'oublie ses connaissances thalmudiques. Une fois en jerem, on ne peut plus engager quelqu'un ou être engagé par quelqu'un. Et les interactions dans le cas du jerem sont réduites au minimum pour que la personne ne meure pas. Donc on peut lui préparer un petit magasin, un petit commerce, mais pas pour devenir riche. « Riche, uniquement pour se nourrir ». Donc il est écarté de la vie en société. Complètement. Mais alors, il faut faire quand même des choses graves pour ça. Vous parlez de quelqu'un qui ne viendrait pas à la convocation du tribunal public. Voilà, c'est une des... Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui mérite un jerem ? Par exemple, manquer de respect à quelqu'un, appeler quelqu'un eved. Serviteur. Oui, serviteur ou esclave. Il y a toute une série de... La liste n'est pas pleine. Où est-ce qu'elle se trouve, cette liste ? Alors, Maïmonide reprend le nombre de 24 raisons de faire un nidouille sur quelqu'un. Mais en fait, les cas sont éparpillés dans la littérature talmudique. Et lui, il les reprend. Il en reprend, c'est-à-dire qu'il dresse la liste des 24 raisons. Et cette liste n'est pas exhaustive. Elle sera reprise telle qu'elle... Enfin, une liste de 24 sera reprise dans le Shulchan Arur. Mais alors, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on présente souvent le judaïsme comme une religion sans dogme, où chacun penserait un peu ce qu'il veut, l'essentiel restant la colonne vertébrale de la halacha. J'ai l'impression que ces notions-là de jerem, de nidouille, viennent un peu contredire cela. Parce qu'on trouve déjà dans le Talmud des cas où certains rabbins osent franchir une certaine limite dogmatique, idéologique, et ils sont mis en chérème. Donc il y a bien un cadre dogmatique, si on peut dire. Mais disons que la notion de dogme n'a pas le même sens, sans doute, dans les différentes religions. Et donc il n'y a pas dans le judaïsme l'équivalent de l'infaillibilité papale, ou même de la précision et la définition du dogme dans les conciles de l'Église. En revanche, dire que ce n'est qu'une orthopraxie, à mon sens, c'est aller un peu vite en besogne. Puisque tout de même, dans le Talmud et puis chez les décisionnaires, on recense les thèses qui conduiraient à soit être écartées, soit ne pas avoir part au monde futur. On pense notamment à ce cas très célèbre de la mise en chérème, de Rabi Eliezer dans le Talmud, à qui on a dit que la loi n'est plus au ciel, parce que lui, il a fait toute une série de miracles pour dire qu'il avait raison. Et puis on lui oppose l'autorité du Beddin, du tribunal rabbinique, et ça lui vaut quand même une mise en chérème. Tout à fait. Quel est le problème là-bas ? Est-ce qu'il ne reconnaît pas l'autorité des rabbins, même s'il a raison ? Je ne sais pas s'il a raison. Dieu est de son côté, en tout cas. Oui, mais on peut avoir des bons joueurs dans une équipe sans pour autant gagner de la coupe. Tel que je vois la chose, si vous voulez, Dieu est du côté des deux. Puisque d'un côté, il donne raison à Rabi Eliezer par des miracles, donc trois miracles plus la batte-colle, la voie céleste. D'un autre côté, la majorité a raison, puisqu'elle se prévaut d'une règle biblique, qui consiste précisément à suivre la majorité. Donc si vous voulez, finalement, on donne raison. Ce n'est pas qu'on donne raison aux hommes contre Dieu, c'est qu'on donne raison à l'un des canaux de l'enseignement divin, l'un qui passe par les versets et les règles dégagées par l'agmara, et l'autre qui passe par les miracles. Il y a un chercheur, par exemple, comme Daniel Boyarin, le grand spécialiste de cette époque, qui a écrit un livre très important qui s'appelle « La partition du judaïsme et du christianisme », où il montre comment chaque religion s'est construite un peu en miroir de l'autre. Quand il analyse ce cas, il a une vision, une lecture politique de cela. Il dit qu'en fait, ce n'est pas d'idéologie dont il est question ici, mais c'est une façon, le Rérem est une façon d'asseoir l'autorité des rabbins. C'est un usage politique du Rérem. Oui, mais si Rabbi Eliezer l'avait emporté, ce serait également un usage politique des miracles. Ce n'est pas que la politique où... Donc les rabbins font de la politique, d'une certaine manière. On n'est pas que dans une recherche de vérité. A priori, on n'est pas dans une recherche de vérité, mais de la râque conforme. C'est-à-dire que ce qu'ils cherchent, il me semble, ce n'est pas, en tout cas explicitement, à énoncer des nouvelles règles qui seraient le fruit de leurs préférences, mais à retrouver les règles qui soient conformes à la râque préexistante. Du point de vue historique, ce n'est pas un objet positif qu'on peut dater ou pointer du doigt, la râque préexistante, tout comme la Torah orale, mais du point de vue juridique, eh bien, c'est assez courant. C'est comme ça que fonctionne le droit de common law. C'est-à-dire que le juge ne se présente pas comme rendant une nouvelle décision qui serait le fruit de ses préférences personnelles, mais il se présente comme quelqu'un qui essaie de retrouver une loi ou un droit préexistant. Alors, venons-en à ce célèbre excommunier qu'est Spinoza. Qu'est-ce qui se passe il y a 365 ans à Amsterdam pour que Spinoza soit frappé d'un CRM ? Eh bien, on a le texte en portugais qui est relativement vague. C'est-à-dire qu'en raison de son comportement et de ses discours, de ses discours récidivistes, mais bon, il est tout jeune. En raison de tout cela, eh bien, il est écarté. Qu'est-ce qui comporte ses discours si problématiques ? Mais on n'a pas de référence dans le texte des textes qu'il écrira par ailleurs plus tard. Donc... Donc il est frappé de CRM avant même d'avoir commis... Si, parce qu'il a enseigné. Enfin, je ne suis pas en train de justifier le CRM en question, mais c'est son comportement et son enseignement contraire à la halakha. Sur quel point ? Bon, ce n'est pas précisé, mais certainement sur la nature de Dieu. Sur la Torah orale. Mais disons que si, anachroniquement, on essaye à la lumière de son œuvre de deviner ce qu'il a pu enseigner de problématiques aux yeux du tribunal du Pédic d'Amsterdam, eh bien, c'est facile de voir que son approche, même si elle comporte l'idée de Dieu, est une approche extrêmement différente de l'approche rabanite qui, elle-même, est hétérogène. Il y a dans l'approche orthodoxe beaucoup de courants différents. Mais lui, manifestement, se trouve, et se trouvera en tout cas, et donc on peut supposer qu'il se trouvait déjà à l'époque du CRM, en dehors, sur beaucoup de points. Et ça, ça mérite un CRM parce que c'est qu'il y a menace. Donc les rabbins se sentent menacés à ce moment-là. Mais je ne sais pas si le mot menacé est celui qui convient. Peut-être qu'ils se sentent menacés, mais en tout cas, ils considèrent qu'il vaut mieux l'écarter de crainte qu'ils ne fassent des disciples. Maintenant... C'est pour mettre fin à son enseignement, en fait, pour qu'il ne fasse pas école. Je dirais pour mettre fin à la reconnaissance de son enseignement. C'est un signal. En fait, le CRM, c'est un signal. Ça n'a pas toujours l'effet escompté. Et l'effet escompté, idéalement, c'est que la personne revienne dans un droit chemin. Mais parfois, c'est un signal qui est envoyé aux fidèles. Et on le remarque aujourd'hui assez bien que ce genre de signaux fonctionne très bien. Le CRM, n'oublions pas, il est proclamé, il est public, il est annoncé. Et éventuellement, on est délivré du CRM. C'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que le CRM, il s'adresse en vérité uniquement à des individus qui souhaitent profondément encore appartenir à un certain système. Quelqu'un comme Sikminosa qui veut s'en émanciper, de toute façon, ça ne le concerne pas. Ça l'arrange même d'être mis en CRM, non ? Alors, je dirais que ça concerne les deux. Il y a quelque chose de polyphonique dans le CRM. Comme d'ailleurs dans les décisions de justice. De nouveau, dans une décision de justice, on s'adresse à l'accusé et aux autres. De sorte que tout le monde sache ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Eh bien, pour le CRM, on envoie un message très clair à celui qui est mon CRM, qui fait l'objet du CRM. Et en même temps, évidemment, c'est un message au moins aussi important qui est adressé aux autres fidèles pour qu'ils sachent quel risque ils encourt s'ils se livrent à des activités similaires. Alors, Spinoza, il y a des rumeurs qui disent, je n'ai pas pu vraiment vérifier que Ben Gurion avait tenté de le faire réhabiliter par les autorités rabbiniques de son temps au début de l'État d'Israël. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça ? Non, j'ai entendu que quelqu'un d'autre a essayé de le réhabiliter et que ça avait été refusé par une autorité rabbinique portugaise, mais je n'en sais pas davantage. En tout cas, ça remue encore des choses. Jusqu'à aujourd'hui, le CRM de Spinoza, pourquoi est-ce que ça pose tellement de problèmes ? Parce que si vous voulez, le risque est grand. Le prix est élevé de lever un CRM. La question se pose, qu'est-ce qu'il y a à gagner et à perdre ? C'est-à-dire, quel serait l'effet, quel serait le message, de manière très générale, de dire qu'on lève le CRM ? Ça veut dire quoi ? Peu importe Spinoza, je ne sais pas s'il y a des descendants, mais ce n'est pas pour lui. Prospectivement, ex ante, ça voudrait dire que se livrer aux pratiques de Spinoza, aux enseignements de Spinoza, est accepté. Désormais. Mais ce serait un changement de système. Vous savez, des gens comme Maïmonide ont eu des problèmes. Oui. Et puis, ont été finalement consacrés comme des autorités éminemment centrales. On a brûlé les livres de Maïmonide en son temps. Voilà. Certaines communautés en France notamment. Finalement, ils se portent plutôt bien. C'est un des décisionnaires, des codificateurs, enfin, les plus centraux, sinon le plus central. Mais donc, si on levait le CRM de Spinoza, on enverrait un message. C'est-à-dire qu'il faudrait absolument être conséquents par la suite. Il y a fort peu de chances pour que ça se produise en fait. Je l'ignore complètement. Il y a quand même des personnages, à notre époque encore, qui ont se dit, il y a un consensus d'hostilité ou quasi-consensus d'hostilité à leur égard, de condamnation de ce qu'ils ont fait. Je pense à quelqu'un comme Igal Amir, l'assassin d'Israq Rabin ou Baruch Goldstein qui avait commis ce massacre à Hebron en 1994. Pourquoi, à ce moment-là, les autorités rabiniques reconnues ne se lèvent pas et prononcent un CRM, même post-mortem, contre de telles figures ? À mon avis, le CRM, il faut d'abord savoir que le CRM, c'est une institution dont on se vante de pouvoir s'en passer. C'est-à-dire ? On essaie d'éviter. C'est comme la peine de mort. C'est l'ultime recours. C'est l'ultime recours. Et donc, non seulement c'est l'ultime recours, mais encore faut-il qu'on voit l'utilité. Donc, je ne suis pas sûr que dans ces cas-là, ce serait utile, ce serait efficace. Dans le cas d'Igal, Amir, par exemple, ça aurait été important qu'on trace une ligne rouge, que les rabbins tracent une ligne rouge en disant, voilà, c'est très très grave ce qui s'est passé. Non seulement il va en prison, mais en plus, on le met au-delà, on le sort de la communauté du peuple juif. Oui. Ça aurait une utilité. Pourquoi ça n'a pas été fait ? Je ne sais pas pourquoi ça a été fait, mais je ne sais pas si ça aurait eu l'utilité que vise le CRM. Je ne sais pas si le CRM, aujourd'hui, si vous voulez, à l'époque de Spinoza, c'est une charnière. Donc, on proclame un CRM contre Spinoza, on n'en proclamera pas tellement depuis. Mais c'est donc une époque de crise, comme disent les historiens qui travaillent sur n'importe quelle époque, qui disent que c'est une époque troublée. En l'occurrence, c'est effectivement une époque troublée. et donc peut-être qu'on espère encore à l'époque de Spinoza un effet. Peut-être que le CRM comme institution peut encore produire des effets à cette époque-là. Peut-être qu'aujourd'hui, ces effets n'existent plus ou en tout cas existent moins. Merci beaucoup, Stéphane Goldsberg. Si on veut suivre vos enseignements, on s'inscrit tout simplement à l'Université libre de Bruxelles. On peut lire vos livres dont une nouvelle édition de 100 principes juridiques au Presse Universitaire de France où vous traitez de droits canoniques, musulmans et talmudiques, notamment. Merci et à bientôt, j'espère. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada